Cinquième, j'espère que vous êtes en forme et que vous tenez le coup. Parce que tout a l'air de nous faire penser que ça va peut-être encore un tout petit peu durer. Mais ma parole, on va peut-être réussir à se rever à manger des caramels mous. Et puis essayer de voir où nous en sommes. Alors, comme vous le savez, on évite de mettre des notes, puisqu'on ne sait pas vraiment qui on évalue, comment, dans quelles circonstances. Ici, vous avez un score qui vous permet de vous situer. Je vous parle bien sûr du test que vous avez fait sur les expansions du nom. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'il y a un élève qui a particulièrement raté et qui, manifestement, n'a pas compris. Et cet élève va falloir qu'il se rattrape parce que, pour les autres, on obtient presque la moyenne pour une grande quantité. Donc, je dirais que cet élève-là et ceux qui sont là, en gros, on va dire qu'il faudrait avoir 75%. Donc, disons que, en gros, si vous n'êtes pas dans la moyenne haute, là, par là, c'est que vous avez encore un petit peu de difficulté. Alors là, il va falloir qu'on en refasse un petit, parce que là, il y a quand même, ça fait 3, 4, 5, 6 élèves, vous voyez, la montière de la classe, peut-être un cas, qui n'est pas tout à fait au point. Alors, il va peut-être falloir qu'on prenne le temps de corriger. Et ce que je vous propose, c'est tout simplement de recommencer. C'est-à-dire que, comme c'est une compétence qu'on évalue, et je vais vous donner une explication, je ne vais pas vous fournir le corriger tout cuit, je vais simplement recommencer l'évaluation, pour, cette fois-ci, vous permettre de vous rattraper. Et on verra si vous y arrivez. Mais pour éviter que ce soit un simple copier-coller, là aussi, je vais imposer un temps, un temps, c'est-à-dire que ça sera disponible uniquement sur le temps imparti, pour que vous fassiez ça rapidement, efficacement, et ça me prouvera que vous savez le faire, tout simplement. Voilà. Alors, allons-y également, je vais vous proposer une correction, donc, qui passe par, tout simplement, un regard sur le texte. Voici l'exercice 1. Donc, dans cet exercice 1, on vous demandait, on vous demandait, de repérer les expansions du nom signalé, à partir, enfin non, de repérer les expansions des noms qui sont signalés en rouge. Je recommence. On vous demande de repérer, en rouge, c'est une expansion du nom, on vous demande de dire ce que c'est. Donc, je vais le faire là, devant vous. Et je vais bien me garder de l'écrire, ça vous obligera à suivre cette vidéo, et à vous assurer que vous avez réussi ou pas. Alors, tendu, se rapporte au nom coût. Donc, si je prends cette expression, tendu, je vois que c'est formé sur le verbe tendre, qui a été transformé en participe passé. C'est donc un participe passé utilisé comme adjectif. Donc, la réponse, c'est adjectif, qualificatif, épithète. Qu'il traînait de plus en plus. Je suis ici. Alors là, on passe sur un autre domaine. C'est-à-dire qu'on commence par un pronom relatif. On enchaîne avec le verbe traîner, qui est conjugué. Et un complément circonstanciel, qui est de plus en plus. Il se rapporte, en fait, à l'ensemble de la phrase. Et donc, il s'agit tout simplement, effectivement, d'une proposition, puisqu'elle contient un verbe, mais qui est subordonné, et qui est relative, puisqu'elle se rapporte à l'antécédent. Pas, le pas. Donc, ça, c'est une proposition subordonnée relative. Il avait répondu à l'aigresse sportive. Ici, c'est facile de repérer. Un adjectif, qualificatif, épithète. Accélérer, c'est la même chose que tout à l'heure. C'est-à-dire un adjectif, qualificatif, épithète, qui se rapporte à pas. Le sportif se rapporte à l'aigresse. Alors, ici, un peu plus difficile. Au bout d'une heure. Alors, tu l'as bien la structure. Vous avez un nom ici. Heure. Vous avez son déterminant. Une. Et vous avez la préposition. Deux. S'il y a une préposition, c'est qu'il s'agit d'un groupe nominal prépositionnel, qui est donc le complément du nom bout au bout d'une heure. Passons à deux, c'est large aux épaules. C'est la même chose. Ici, c'est une préposition. Deux. Donc, deux, c'est large aux épaules. Et, encore une fois, un groupe nominal prépositionnel, complément du nom. Encore une magnifique proposition subordonnée relative. On la repère parce qu'il y a le verbe conjugué. C'était. C'était meurtri, pardon. Donc, c'est un verbe pronominal ici. Il est conjugué. Et donc, l'ensemble de cette expression forme ce qu'on appelle une proposition subordonnée relative, complément de l'antécédent, pied. Ici, c'était un petit peu plus difficile. Il y a deux mots. Alors, on pouvait s'embrouiller un petit peu. Mais il suffit de repérer que sec est un adjectif et que trop est un adverbe qui donne une certaine intensité à cet adjectif. Et c'est toujours l'adjectif qui sert de pivot. Donc, l'ensemble de ce groupe, on pourrait dire groupe adjectival, se rapporte au mot genou. Donc, sec, c'est un adjectif qualificatif. Épithète. Et trop, c'est simplement un adverbe qui se rapporte à cet adjectif. Donc, ça, c'est adjectif qualificatif, Épithète. Deux plans voudraient reconnu un groupe nominal prépositionnel avec la préposition 2. Sous, c'est un adjectif. Première, encore une fois, un adjectif. D'une grande grossièreté, on retrouve la préposition suivie d'un groupe nominal. Il s'agit bien d'un groupe nominal prépositionnel complément du nom. On a ensuite une petite voix rageuse, qui ne savait pas. Alors là, j'avais tout mis. En fait, il y en a deux. Il y a rageuse et il y a qui ne savait pas. Faites attention, puisqu'il y a les deux questions. On pourrait croire que c'en est qu'un, mais c'en est deux. Donc, rageuse est un adjectif qualificatif Épithète. Qui ne savait pas est une proposition subordonnée relative, puisqu'elle contient un verbe conjugué. Il reste cette saleté de biscuit. De biscuit. Il s'agit bien de l'introduction d'un nom par l'intermédiaire d'une préposition. C'est un groupe nominal prépositionnel. Voilà pour l'exercice 1. J'espère que cette rapide correction vous permet de comprendre comment on distingue à chaque fois les différentes catégories d'expansion. Passons à celui-ci. Alors, je ne suis pas très content de voir que beaucoup d'entre vous n'ont absolument pas tenu compte de ces consignes. C'est-à-dire, pas de majuscule. C'est quand même pas très compliqué à lire. Pas de majuscule, ok. Donc, on ne met pas de majuscule. Pas d'espace au début ou à la fin de la réponse. Pas de ponctuation. Pas d'erreur orthographique. Alors, j'ai été plutôt gentil, mais je ne vais pas l'être là. Parce que ce n'est pas acceptable que vous recopiez n'importe quoi. Avec des S qui manquent, des accents qui ne sont pas présents. Tout ça, ça fait partie de la langue. Je vous rappelle qu'il existe des combinaisons de touches sur le clavier. Pour être certain de pouvoir faire des E avec accent ou des E avec accent. Il suffit de regarder et de faire les combinaisons en question. Ou alors de vous faire offrir pour Noël un magnifique clavier avec les touches en français. Parce que, voilà, ou alors c'est pas... Enfin, vous avez choisi d'être dans une école française ou pas. Mais de toute façon, nous, on n'y peut rien. C'est un peu comme si vous disiez, ah ben, je n'ai pas de stylo. Mon stylo ne fait pas les accents. Ça, pourtant, ça fait partie de la langue, quoi. Ou alors, tiens, j'ai une chemise, mais en fait, il n'y a pas de bouton. Donc, je la mets quand même. Ben non, ça fait partie de la langue. Donc, il faut vraiment faire attention à ces choses-là. Si vous avez des problèmes avec les claviers, vous tapez simplement dans Google combinaisons de touches, accent, Windows. Et vous obtenez les manières de le faire. Il y a même des vidéos là-dessus. Donc, vous pouvez les retrouver. Alors, c'était un peu plus difficile celui-ci, puisqu'il s'agissait, cette fois-ci, de repérer l'expansion. Je vais le faire rapidement devant vous, en utilisant ce que je peux. Je crois que je vais faire une copie d'abord. Alors, la première expansion qu'on trouve, c'était celle-ci. Caché dans tous les coins. Pourquoi je rajoute dans tous les coins ? Parce que dans tous les coins, il y a lui-même le complément de caché. Caché où ? Dans tous les coins. Ces trésors sont cachés. Donc, si vous voulez, c'est comme les poupées russes. Ici, vous avez une expansion complète. Alors, pour la petite histoire, c'est un adjectif qualificatif qui contient ses propres compléments. Donc, voilà pour le premier. Passons au second. Les trésors ont des cachettes toujours très bien choisies. Quelquefois dans une île déserte, d'autres fois dans un coffre pour des cachettes. Une déterminance est des cachettes. Cachettes, quoi ? Les trésors ont cela. Donc, l'ensemble du groupe, c'est des cachettes toujours très bien choisies. Ça, c'est le groupe nominal. Donc, si je prends l'expansion simplement du nom, c'est toujours très bien choisi. Le mot pivot, c'est choisi. Donc, c'est un adjectif qualificatif. Et puis, cet adjectif qualificatif est lui-même complété par des adverbes qui permettent de préciser l'idée. Mais il s'agit bien d'un adjectif qualificatif. Et ça, c'est le groupe. C'est la première expansion. Une île déserte. Ça, c'était pas trop compliqué. Donc, c'est un adjectif qualificatif. Le coffre est pourri. Alors, on pourrait aller plus loin. Je ne vous ai pas toujours demandé d'aller chercher à aller plus loin. Mais le coffre, il est pourri. Et il est aussi enfoui au pied d'un arbre, juste à l'endroit où l'ombre tombe à mi-nu. Mais le plus souvent, enfoui, sous-entendu, sous le plancher d'une maison hantée. Ça, c'est une expansion. Tout ça, tout ce que je viens d'encadrer. À partir de enfoui jusqu'à hanté. Alors, je ne voulais pas demander parce que c'était un peu compliqué. Mais c'est bien. Ce coffre, d'autres fois, on les trouve dans cela. Dans quoi ? Dans un coffre pourri qui est enfoui au pied d'un arbre. Donc, je ne voulais pas vous assassiner. Alors, je me suis contenté de vous demander de relever pourri. Voilà. Ça, c'est l'expansion la plus visible. Alors, le pied d'un arbre. Et juste à l'endroit où tombe à mi-nu, ça, ça ne qualifie pas d'un arbre. Donc, ça ne qualifie pas le pied. Ça dit où c'est enfoui. Donc là, comme vous l'avez vu tout à l'heure, ça faisait partie de l'autre expansion. Et puis, le plancher, c'est le plancher d'une maison hantée. Il s'agit d'un groupe nominal prépositionné. Alors, là, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a quelques erreurs possibles avec les professeurs. Alors, quels professeurs ? Tu te figures peut-être que ce sont eux. Qui c'est eux ? C'est l'ensemble du groupe nominal, comment ça l'est ? Les professeurs de l'école du dimanche qui ont des trésors à cacher. Tout ça, c'est l'ensemble du groupe nominal que je reprends placé par le pronom eux. Mais alors, si je regarde plus en détail, on part d'une série d'expansions. Les professeurs. Première expansion de l'école du dimanche. Les professeurs qui ont des trésors à cacher. En réalité, il y a deux expansions différentes pour ce même nom. Alors, j'ai toléré les deux. Ou j'ai toléré même l'ensemble. Si on considère que ça ne forme qu'une expansion. Ok, admettons, l'important c'était que vous sachiez la repérer. En fait, je me rends compte que vous avez du mal parce que vous ne pronominalisez pas. Pourtant, je vais essayer de vous y entraîner. C'est vrai qu'à distance, ce n'est pas facile. Mais en fait, il suffit de remplacer un groupe par son pronom et ça marche. Voilà. Ensuite, je le dépenserai et je m'offrirai du bon temps. Je m'offrirai cela. C'est-à-dire, je m'offrirai un peu d'eux. Alors ici, ce n'est pas un groupe nominé prépositionnel parce que c'est un partitif. Je prends du lait. Ça ne veut pas dire qu'une certaine quantité de lait, donc une certaine quantité de temps. Donc ici, l'expansion, c'est bon, qui est un adjectif. Alors, pour l'endroit, il y en avait plusieurs. Il y avait l'endroit exact, l'adjectif, et l'endroit où ils ont laissé leur butin. Donc en fait, il y avait deux expressions. Il y avait exact et un adjectif. Et où ils ont laissé leur butin, une proposition subordonnée relative. Un beau jour, c'est beau, ce n'est pas très compliqué. Alors là, il fallait les mettre dans l'ordre. Excusez-moi, mais ce n'est quand même pas très compliqué. On dit premier, deuxième, troisième. Donc papier, il y a vieux, première expression. Il y a jauni. Et le dernier, qui est une proposition relative et qui est longue. C'est sur lesquelles toutes les indications nécessaires sont portées. Il s'agit d'une proposition subordonnée relative, puisqu'il y a un verbe et qu'il y a un pronom relatif sur lequel. Donc on avait bien trois expansions pour le papier. On arrive au signe. Alors, pourquoi ? Parce que le papier est couvert de cela. Il est couvert de cela et de cela. Il est couvert d'une part de signes mystérieux, premier groupe nominal. Et il est couvert d'hiéroglyphes. J'ai donc deux groupes nominaux. Si on vous demande l'expansion du nom signe, c'est le mot mystérieux. Mystérieux est un adjectif qualificatif. Voilà, on en arrive aux deux derniers. Alors, les voici. Tu sais, ce sont des dessins, des espèces de trucs qui n'ont pas l'air de signifier grand-chose. Alors, si on fait très attention à cette phrase, on pourrait dire, tu sais, ce sont ceux-là. Donc l'ensemble du groupe nominal, si vous regardez bien, c'est des dessins, des espèces de trucs qui n'ont pas l'air de... En fait, si vous regardez bien, c'est que le mot dessin est expansé par une apposition. On définit un nom par un autre nom. C'est des dessins égale des espèces de trucs qui n'ont pas l'air de signifier grand-chose. Ça, c'est donc l'expansion. Alors, nous, à quoi on s'intéresse ? On s'intéresse à l'expansion de espèces. C'est quoi, alors ? Des espèces de trucs. Donc l'expansion de espèces, c'est deux trucs et rien d'autre. Je ne me suis pas trompé dans la correction. Maintenant, si je prends l'expansion de trucs, des trucs qui n'ont pas l'air de signifier grand-chose, c'est l'expansion de trucs. Mais l'ensemble du groupe nominal, c'est des espèces de trucs qui n'ont pas l'air de... Ça, vous devez tous en être parfaitement capables. Et donc, je compte sur vous pour... J'ai fait une erreur. Voilà. Je compte sur vous pour rectifier le tir. Parce que ce n'est pas normal d'arriver à un score plutôt mauvais pour certains d'entre vous. C'est un score, d'accord ? Mais vous devez réussir. Parce qu'il n'y a pas de raison que vous ne sachiez pas faire ça. Ce n'est pas sorcier de le faire. Il suffit de bien suivre. Et puis voilà, vous pouvez comprendre, montrer que vous avez compris. C'est vrai que parfois, on s'embrouille peut-être dans le questionnaire. Mais moi, je ne suis pas très, très content des réponses. Il n'y a quand même pas assez d'élèves qui obtiennent un très bon score. Alors que ça devrait être le cas. Vous en êtes parfaitement capables. Vous allez être cinquième, là. Mais qu'est-ce que c'est que ces cinquièmes confinés, là ? Allez, je compte sur vous. Je ne vous demande que ça. Mais je veux qu'on y arrive. Parce que ça fait un moment qu'on s'énerve là-dessus. Et il faut qu'on arrête de s'énerver. Il faut que vous passiez à l'action, là. Et puis, vite et bien. Allez, bon courage et à très bientôt.